bonjour à tous ici Pat en direct différé de Spirit of Paint et nous allons parler d'un sujet qui n'a pas ainsi dire jamais été abordé de nos jours c'est le lavage de nos tenues de paintball tout simplement donc une tenue de paintball en général ça s'use on rampe on se prend de la peinture on rentre dans un état lamentable chez soi à la maison la première chose qu'on a tendance à faire c'est des fois on oublie tout et de laver et on ressort à chaque fois et ça sent le sanglier moisi ou sinon il faut se prendre par la main et nettoyer et le passer au lavage sauf qu'il y a quelques petites choses à savoir c'est qu'une tenue paintball c'est pas la même chose que nos tenues de ville ou d'after game il y a une petite procédure à comprendre alors d'abord le problème c'est que la plupart des gens qui se plaignent que leur tenue qu'ils lavent et qu'ils utilisent les coutures ont tendance à sauter on commence à apercevoir la lune à travers les le calbut et compagnie et c'est dû au fait que ces tenues il faut les laver d'abord séparément c'est du lavage à froid dans la majorité des cas et surtout pas d'assouplissant parce que l'assouplissant a tendance à détendre les tissus et crée juste et fait sauter les coutures et compagnie donc voilà ce qui peut arriver en général quand on enfile un pantalon et on se retrouve avec la lune au milieu voilà bien visible chaque fois qu'on se baisse ou un truc comme ça donc là j'ai quelques tenues j'avais récupéré à l'époque donc là je vous prends un vraiment un exemple un hasard là par exemple j'ai un pantalon donc la marque c'est NXE, NXE était connue pour faire des backpacks des housses de bouteille des choses comme ça ils ont également des sweat et compagnie donc le pant NXE qu'est ce que je lis sur les petites étiquettes alors laver à froid à la main ou machine utiliser ne pas utiliser de détergent ne pas passer à l'essoureuse et ainsi de suite c'est clair là en anglais bien sûr alors bien sûr comme la plupart d'entre vous ils ont du mal avec l'anglo-saxonne voilà ce qui peut arriver pour l'instant il marche très bien il n'y a pas de souci donc deuxième essai donc il s'agit d'un pantalon tactical die des premières générations et cela malheureusement malgré tous les leçons apportées il a bien morflé le pauvre à la suite de ça c'est très simple je me suis retrouvé le le d'air chaleur au niveau des coutures voilà parce que j'ai eu la bonne la mauvaise idée de la VHO à 30 enfin à 40 degrés et le souci c'est que ça fait du dégât alors qu'il indiquait très normalement sa petite notice pareil que les autres lavage à froid 30 degrés j'avais séparément pas de détergent ainsi de suite voilà donc pour éviter genre de problème et d'être obligé de repriser à longueur de journée les coutures qui pètent donc pour vous c'est bien compliqué donc là c'est bien petit dernier donc ça c'est un pente que j'utilise c'est un planète eclipse hd e earth machin donc celui-là au pareil il est assez sympa donc celui-là par contre je fais très attention parce que il est bien indiqué à la fois dans le petit sac qui l'emballe parce que vous le recevez dans un petit emballage un petit sac de transport et il est livré directement avec une les indications et c'est inscrit sur le sac le problème c'est que j'arrive pas à remettre la main sur le sac donc la petite étiquette voilà ça ressemble à ça donc c'est indiqué les mêmes choses que je vous ai décrites précédemment le lavage à froid pas de détergent 30 degrés voilà ne pas repasser aussi surtout pas de repassage sur les tenues enfin du moins les pantalons les suites ça dépend mais bon les les pantalons surtout pas de repassage ça vous l'étendez ça repasse tout seul il n'y a pas besoin d'être propre et repasser qu'on va sur le terrain de manière on va prendre de la bille donc ça sert à pas grand chose voilà donc sinon pas d'essorage aussi tiens tumble dry bon pourquoi pas voilà donc de ce côté là pour avoir une meilleure durabilité de l'équipement il est bien conseillé d'utiliser ce que je vous ai indiqué ça évite justement quelques déconvenus et de se retrouver avec soit le d'air chaleur sous le slide short ou le string ça dépend pour les filles donc faites très attention à ça et à plus tard bonne continuation